Bon allez, un poids sur les classements après ce grand prix prodigieux de Bahreïn. Donc 26 points pour Verstappen vu qu'il a fait le meilleur tour également. PRS 18, Saints 15, Charles Leclerc 12, Russell 10, Norris 8, Hamilton 6, Oscar Piastri 4, Alonso 2 et Stroll 10. Les autres n'ont pas marqué de points, donc le constructeur, voyons ce que ça donne. Red Bull, allez, 44 points, directement le maximum de points. Ferrari 27, Mercedes 16, McLaren 12. Bon, Mercedes est quand même devant McLaren mine de rien, mais vous pouvez s'attendre à mieux de la part des grilles. Et Aston Martin, 3 points. Les autres équipes n'ayant pas marqué de points, Alpine se retrouve dernier pour l'instant du classement constructeur. Et à mon avis, ils vont le rester à un moment cette saison. J'espère qu'ils ne finiront pas dernier, mais quand même qu'ils arrivent à marquer des points, ça serait moche. Prochain rendez-vous à Jeddah. Donc Jeddah, en général, il se passe des choses, avec les safety cars et tout. On peut espérer une course un peu plus palpitante que ce n'a été à Bahreïn, même si d'habitude à Bahreïn, on ne se fait pas chier à ce point quand même. Bon, espérons qu'il y ait un peu plus d'action à Jeddah. Ce sera samedi encore, et la course sera à 18h cette fois, pas à 16h. Comme d'habitude, je streamerai sur YouTube, FM, Mercedes News, Twitch et Kik. On sera aussi en direct pour la F2, je pense, pour les deux courses. Et pourquoi pas pour les qualifs, il faudrait y avoir de l'action sur cette piste d'arbi saoudite. Voilà, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix de Bahreïn ? Un peu décevant, non ? Même beaucoup décevant, en espérant que les 23 autres courses qui restent ne soient pas comme ça. Parce que là, ça va être la sieste, sinon. Allez, ciao.